Nous nous donnons cette liberté de nous réjouir en toi. Malom les amis, c'est votre professeur M. Nzundu Malonda Didier, professeur de géographie aux écoles chrétiennes Sources des Vies. La fois passée, nous avions parlé de la présentation de la RDC. Nous avions défini, nous avions donné la superficie et puis la population actuelle et nous avions eu à donner la situation géographique de la RDC, ensuite l'organisation administrative. Aujourd'hui, nous sommes toujours en huitième année, sur le même cours géographie. Sur la deuxième leçon, nous parlons de l'organisation politique de la RDC. La RDC, qui est la République démocratique du Congo, comprend les institutions ci-dessous. Il y a quatre institutions en RDC qui sont, la première institution, c'est le président de la République comme institution. Deuxième institution, nous avons le Parlement et troisième institution, le gouvernement national. Ainsi, pour la quatrième institution, c'est les cours et tribunaux. Première institution, qui est le président de la République, il est élu par le suffrage universel. C'est lui, les garants de la nation. Par rapport à la deuxième institution, nous avons le Parlement, qui est constitué de deux chambres. A savoir, il y a la chambre haute, qui est composée des sénateurs, qui est le Sénat, et la chambre basse, qui est l'Assemblée nationale. Au point C, que nous avons, nous parlons du gouvernement de la République. Le gouvernement de la République, qui est dirigé par le Premier ministre, il est constitué de vice-premier ministre, de ministre d'État, il y a de ministre et vice-ministre. En quatrième position, qui est quatrième institution, c'est les cours et tribunaux. Voilà juste l'essentiel, ou la base que vous devez retenir par rapport aux institutions de la RDC. Partons du devoir, ce que vous devez faire, nous allons faire, vous allez faire un effort de chercher le membre du Sénat. Comment appelle-t-on le membre du Sénat, qu'on vient de parler ici ? Et en deuxième point, vous allez nous chercher le membre de l'Assemblée nationale. N'oubliez pas de respecter les mesures barrières, vous mettez le masque et vous portez bien par rapport à la leçon. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.